hello hello bonjour à toutes et à tous bienvenue en ce dimanche après midi et voilà pour une vidéo un petit peu particulière j'ai une vidéo j'avais envie de m'avait envie de faire tous les deux avec armel mon associé là avec qui avec qui on on oeuvre à l'oasis l'oasis graines de joie et alors je voulais poser quand même au démarrage que c'est une vidéo qui n'est pas forcément facile pour moi et en même temps je sens que c'est important de partager cette expérience c'est important de le dire et de dépasser quelque part ce malaise enfin voilà je sors vraiment de ma zone de confort en partageant ça sur les réseaux et en même temps voilà je me laisse guider par par cette intuition de le partager voilà on a discuté tous les deux et même si c'est pas évident pour moi et bien on y va mais bon ça fait du bien de le dire aussi donc voilà on veut vous parler de l'expérience qu'on a pu faire hier avec armel avec la médecine de la mdma donc voilà moi au début c'était pas j'ai senti en fait c'est cet appel c'est toi qui m'en a parlé en premier pour que les gens comprennent la mdma la médecine de la mdma est connue pour ouvrir le coeur en pour nous amener dans cet espace d'amour d'amour inconditionnel et aussi de ressenti assez une vraie connexion au corps physique donc une sensorialité décuplée quelque part en tout cas moi c'était la première fois ici que je faisais cette expérience mais c'est ce que j'avais entendu c'est ce qui avait éveillé mon intérêt voilà c'est ce qui a fait que je t'ai proposé cette expérience et oui ça tout de suite j'ai senti que j'ai senti l'élan j'ai senti que c'était le moment juste et j'ai senti que j'avais envie de vivre cette expérience sachant que bon bah c'est quand même un grand saut dans l'inconnu aussi c'est pas entre ce qu'on entend est ce qu'on va vivre c'est voilà c'est pas forcément ce qu'on avait prévu voilà et donc surtout en tant que beginner mais oui en plus ouais ouais et donc donc voilà il y avait quelque chose pour moi qui pétillait à vivre cette expérience et et à la partager avec toi et et donc voilà c'est de ça dont on va dont on va vous parler au passage merci à tous ceux qui nous en ont parlé qui ont éveillé cette curiosité cet intérêt et voilà toutes les belles rencontres et tous les témoignages qui ont été dans le sens de nous dire waouh il ya un truc là mais un truc à explorer à vivre à découvrir et qui ont aussi permis par exemple qu'on en fasse quelque chose aussi de de pas banal mais effectivement on a profité pour en faire une structure tantrique voilà pour solenliser les choses finalement la rendre le ritué et dans un espace sacré et et voilà c'était aussi très chouette voilà d'avoir eu tous ces retours et tous et tout ce soutien finalement de gens qui ont témoigné et c'est aussi pour ça peut-être que là il ya un retour de témoignage de dire bah tiens il ya quelque chose de beau à vivre là tiens peut-être peut-être c'est intéressant de le dire moi j'aime beaucoup la circulation de l'information pour qu'ils aient de l'intelligence collective et c'est dommage de pas le dire en fait et donc oui pour moi et d'en parler je t'honore de faire une vidéo dessus même si j'entends que c'est pas confortable et en même temps voilà je rebondis sur le côté espace sacré je crois que c'était vraiment important de 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 le faire dans ce cadre là de poser une intention aussi hyper important et de ouais de sacraliser ce moment c'est pas juste un truc qu'on prend comme ça puis pour s'amuser c'est c'est vraiment une il y avait une intention forte de quelque part de connecter à cet amour inconditionnel de le ressentir dans nos cellules dans notre corps de d'avoir cette expérience en fait de pouvoir le vivre pour soi pour le vivre avec l'eau avec la nature de même pour le toucher le monde ressentir le toucher physique mais vis-à-vis de soi vis-à-vis de l'autre et donc alors qu'est ce qui s'est passé alors la première heure c'était c'était assez assez calme je dirais plus un une sorte de comme un arrêt sur image avec des des pensées à on a le chat qui vient nous voir hop là trop mignon ils étaient là avec nous ils nous ont subi ouais c'était rigolo génial ouais moi j'ai ressenti j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui s'apaisait en moi comme les voilà les pensées qui s'arrêtaient déjà donc c'était c'était quelque chose d'assez étonnant voilà une grande une grande paix une grande sérénité un calme intérieur et et puis au niveau visuel je sais pas ouais une plus grande clarté quelque chose de l'audition aussi parce qu'on est allé se faire un jacuzzi juste avant pour se détendre etc et voilà et et on entendait enfin moi j'entendais les oiseaux dehors mais comme si c'est tout était amplifié en fait tout était amplifié donc il y avait quelque chose de chouette là dessus et et puis à un moment donné bon on a on a repris un petit parce que c'est vrai qu'au bout d'une heure et demie ça faisait pas un effet énorme on va dire voilà c'est un petit booster on a pris un petit booster et moi ça a été j'ai décollé j'ai décollé ça a été j'ai commencé je m'attends je m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé vraiment j'ai suivi vraiment mon mon intuition j'ai suivi mon mon corps ce que mon corps m'indiquait de de faire de vivre en fait d'expérimenter et j'ai commencé donc j'ai commencé à me à me caresser à me caresser j'avais ce besoin de me toucher donc j'étais pas j'étais nulle parce que j'avais envie de vivre comme ça et donc je me suis mis à me caresser partout à sentir ma peau à juste être hyper bien hyper bien avec moi pipi à me caresser dans des endroits où je n'avais jamais fait en fait partout sur le corps à toucher vraiment c'était en fait c'était hyper bon et assez rapidement il ya quelque chose de je sais pas je suis partie dans quelque chose de très en immense gratitude pour mon corps en fait l'immense gratitude pour mon corps qui 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 est jouissif en fait et c'était ouais c'était c'était vraiment hyper bon et de sentir et puis progressivement donc je 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 me caressais je me touchais et puis et puis je me suis mis à à toucher mes seins j'avais l'impression que mais ça avait augmenté de volume c'était très très étonnant comme comme sensation et puis et puis bah ma main est allée est allée sur dans vers mon bas ventre vers vers ma yoni et et là et là il y avait voilà j'ai commencé à explorer à toucher à j'ai senti que c'était pas comme d'habitude j'ai senti à une grande ouverture très très assez impressionnante en fait une grande douceur aussi il y avait quelque chose de l'ordre de la douceur qui s'est qui s'est déployé en fait dans mon corps je en fait oui mon corps était vraiment doux vraiment doux jouissif et une envie vraiment de le remercier de le et je rigolais je 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 c'était c'était en fait je je sentais complètement je me sentais complètement désinhibée par rapport à mon corps et 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 c'était ouais c'était 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 puissant et j'ai j'ai senti voilà je suis pour tout dire je suis allée aussi explorer ma yoni et j'ai senti que c'était différente d'habitude que c'était en fait et là ça me ça m'émeut c'était gorgé d'amour en fait que ce corps que je touchais en fait il est il est tout le temps il est tout le temps plein d'amour mais j'en ai pas forcément conscience en fait et je crois que c'est ça qui m'a qui m'a profondément touché de sentir tout cet amour tout cet amour qui était là tout cet amour qui qui était là là sous ma peau dans mon corps dans 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 mes dans mes seins dans mon vagin dans 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 à quel point ce corps pouvait être accueillant accueillir la vie accueillir m'accueillir moi aussi j'avais plein d'amour pour moi je c'était oui il ya un moment donné où je sais je t'aime je t'aime virginie je t'aime merci 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 mon corps face était ouais il y avait vraiment quelque chose de ouais d'hyper fort en fait et ce qui est ce qui est assez étonnant c'est que avec tout cet amour qui était là ça a aussi ouvert un espace à l'intérieur de moi de réceptivité de réceptivité par rapport à des messages qui sont descendus auquel pareil je m'attendais pas du tout et c'est venu ouais c'est venu poser des messages à propos de de la femme à propos de l'homme à propos de à quel point c'était important en fait et ouais je sais pourquoi fallait je le dis à quel point c'est c'est important que les femmes comprennent parce que c'est vraiment ce que j'ai réalisé c'est comme si en fait je savais des choses c'était dans ma tête c'était des concepts et c'est comme si ça m'a permis de le vivre dans mon corps de l'incarner de le ressentir pleinement dans toutes mes cellules et de voilà que les femmes prennent conscience à quel point elles sont amour en fait et que cet amour il est partout dans le corps mais il est dans le toucher il est il est dans nos seins il est dans notre poitrine qui je voyais une fontaine d'amour en fait et je l'ai partagé j'y vois mais là c'est que de l'amour c'est que de l'amour là c'était mais c'était et c'est rigolo parce que c'est c'est une part de moi qui s'est exprimé qui était une part très enfantine en fait ça s'entend dans la voix y compris là tout de suite y compris là je sens qu'elle est là je sens qu'elle est là et c'est une part c'est une part qui qui est innocente en fait qui est pur qui est innocente c'est joie je sens le c'est l'enfant c'est l'enfant divin qui s'exprime en fait qui a envie de qui a envie de jouer qui a envie de jouir de la vie qui est tout amour et qui qui s'autorise tout qui qui a juste envie de de se laisser traverser par la vie qui 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 a juste envie de de tout vivre de tout expérimenter d'explorer de 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 se laisser aimer par la vie en fait tout est ouais tout et tout est pourvu en fait et cette part qui s'exprimait qui je te remercie armen d'avoir été à mes côtés parce que je crois que j'aurais pas vécu la même chose et c'est là où ça me touche parce que ça ça rejoint un petit peu tout ce qui se passe pour moi en ce moment dans le ouais tu étais là soutien soutien du masculin en fait vraiment à côté de moi aussi alors tu nous expliquera aussi ce qui s'est passé pour toi mais j'ai senti ta présence j'ai senti ton ton soutien j'ai senti ton amour et et j'ai vu à quel point et c'était beau en fait de de pouvoir juste laisser l'amour qui s'exprime en fait de te lâcher tous les masques de lâcher toutes les casseroles de lâcher tout ça en fait je disais mais en fait c'est beau de se dire qu'on s'aime c'est et ça je faut je remercie la vie de t'avoir touché ce truc là parce que parce que c'est tellement c'est tellement fort c'est tellement fort et je sens à quel point ça vient ça vient nourrir notre relation tout ce qu'on est en train de créer ici ça pour moi ça vient abreuver ça vient mettre de l'amour ça vient de mettre de la conscience ça vient et c'était tellement bon pour moi de d'oser dire d'oser d'oser te dire je t'aime d'oser d'oser mais sans retenue en fait il n'y avait pas il n'y avait plus de retenue en fait ouais c'est pur c'est beau exactement ça audrey il y avait une forme de d'innocence de pureté de d'évidence en fait c'est le coeur il est ouvert et je peux pas faire autrement que de dire je t'aime à l'autre en fait c'est c'est une évidence et tous les tous les masques ils sont ils sont ils sont plus là quoi et je te remercie d'avoir d'être allé aussi explorer mayoni c'est pas facile à dire dans la caméra de manière très tantrique j'ai senti que c'était différence j'avais déjà vécu ça mais là il se passait autre chose en fait j'ai senti aussi et même j'ai dit dans ce que je canalisais là je disais que c'était au delà de nous ce qui se passait au delà de nous au delà de il ya quelque chose au niveau de toute une forme de c'est ça guérit quelque chose au niveau de l'humanité en fait enfin voilà moi c'est ce que j'ai vraiment profondément profondément ressenti que à quel point chacun en pouvant aller dans ces espaces là on se fait du bien à nous mais on fait du bien à à l'humanité à l'humanité je le sens ça c'est si ça coule ça coule ça coule et et j'ai senti combien ma mayoni était était heureuse elle me parlait en fait elle me parlait je la faisais parler je mets ça on parlait ma yoni a parlé et qui elle disait que oui que c'était important qu'on la touche doucement qu'elle avait besoin de douceur qu'elle c'était 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 comme une évidence que elle avait besoin d'être comprise elle avait besoin de 2 d'être touché délicatement et c'était hyper beau en fait et puis elle me disait ouais que c'était la source de enfin ouais la source de la vie source de la vie la fond une fontaine d'amour aussi fontaine d'amour et ce qui était beau c'était de me laisser traverser aussi de me laisser traverser par par tout ce qui venait il y avait voilà sans sans tabou sans oser dire oser demander oser mais c'était incroyable quoi vraiment le 1 comme une sorte de aussi de libération voilà je sais communiquer avec amour aussi j'ai su j'ai su j'ai su aussi posé des mots et poser des mots avec amour en disant là plus doucement plus tranquillement plus et il y avait une je sais pas une espèce de d'harmonie de fluidité de fluidité c'est exactement ce mot qui était magique belle tout était tout était douceur en fait tout était douceur et j'ai été vraiment mais j'ai été hyper touché de à quel point à quel point ma yoni pouvait être accueillante accueillante et pleine d'amour en fait pleine d'amour pour pour l'homme mais pour la vie en fait et j'ai senti à un moment donné aussi ce besoin de me laisser me laisser pénétrer par la vie me laisser de m'abandonner complètement et c'est comme si je la 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 vie me faisait l'amour recevoir aussi l'abondance dans mon vagin waouh c'était énorme énorme c'était jouissif en fait oui vraiment et ce qui était rigolo c'est que c'est pareil par rapport à l'aspect de jouissance en moi j'étais dans un dans un espace qui était complètement différent de quand je peux faire l'amour parce que c'était une espèce de jouissance sur un plateau permanente il n'y avait pas de il n'y avait pas de pique qui n'avait pas de c'était c'était une grande vague de jouissance en fait il y avait quelque chose de très là aussi très fluide très détendu 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 et mon vagin était complètement détendu vraiment c'était hyper beau c'était hyper beau et ouais une expérience incroyable et et oui je je te l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises que j'étais très très heureuse d'avoir de 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 vivre cette expérience avec toi parce que je sens que ça ça permet d'oeuvrer justement dans cette harmonie entre le féminin et le masculin il y avait quelque chose si très fort sur masculin féminin qui s'est exprimé dans ce qui s'est vécu en fait ouais parce qu'à un moment donné bon allez je vais y aller je vais oser à un moment donné j'avais donc mis très naturellement mes doigts dans ma yoni et j'ai senti j'ai senti que je me laissais pénétrer par mon masculin en fait que je 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 m'autorisais à me laisser féconder même c'est vraiment ce mot qui est sorti me laisser féconder par mon propre masculin et c'était waouh c'était beau c'était je sais pas j'ai pas de mots il y a eu un moment donné aussi où j'ai senti comme comme si j'accouchais de moi-même aussi c'était très beau je l'ai je l'ai j'ai posé ces mots là et il y avait ouais ouais j'étais dans une posture où j'avais des gens hyper écartés et ouais ouais c'était comme un accouchement et puis cette source qui coule de l'intérieur aussi c'était étonnant de vivre ça et et c'était beau et c'était beau c'était beau que tu sois à mes côtés et c'était beau que toi en tant qu'homme tu sois témoin de ça j'ai vraiment j'étais hyper touchée en fait que tu sois là pour pour m'accueillir à cet endroit là pour accueillir la femme parce qu'au delà de moi c'est la femme que t'accueilles à cet endroit là donc merci Armin ça me donne envie de dire ce que moi j'ai vécu en face parce que lorsqu'on a pris le booster bon Virginie a décollé tout de suite et moi pas tant en fait donc je suis resté dans un espace qui était en dessous d'elle j'ai bien vu tout d'un coup que tout d'un coup je voyais sur le matelas à côté de moi je voyais quelqu'un un bébé quelqu'un qui avait régressé presque à l'âge du bébé qui faisait des trucs comme un bébé qui se touche les pieds qui se touche les jambes vous voyez vraiment qui et puis cette voix effectivement qui est venue une voix enfantine et qui venait avec une sagesse forte, intéressante mais avec cette espèce de ce côté cru qu'ont les enfants de dire des choses évidentes et candides si je puis dire mais qui sont tellement fortes, bouleversantes en fait et ouais c'était et du coup comme moi j'étais pas plongé à ce point là c'est à dire que alors c'est bien ça m'a c'était très bon aussi pour moi d'être à côté de toi à ce moment là et moi aussi je j'avais envie de le faire avec toi et je t'honore d'avoir accepté cette expérience alors qu'on n'y connaissait rien mais du coup c'était génial de te voir toi faire des choses avec ton corps moi aussi j'ai goûté attends qu'est-ce qui se passe là est-ce que c'est bon ou pas bon je me sentais pas dans le niveau de jouissance dans lequel tu étais mais mais il y avait cet amour quand même qui était là et alors c'est amusant parce que dans ma vie j'ai beaucoup été je fais 5 ans que je connais bien j'ai beaucoup été comme l'observateur celui qui filme, celui qui prend les photos et là en fait c'est comme si je me suis retrouvé quand même dans cette opposition aussi c'est à dire que comme j'étais moins embarqué dans l'amour de moi de waouh de cette puissance bah du coup je je la regardais c'était énorme effectivement j'étais témoin et j'ai même été témoin participatif mais ouais c'était c'était beau et puis ça a été bouleversant pour moi de t'entendre dire voilà que t'aurais pas voulu le faire toute seule que t'aurais voulu que c'est que c'était vraiment chouette de l'avoir fait avec moi et ça m'a beaucoup touché en fait et ça venait de cet espace d'amour qui s'exprimait en plus chez toi donc c'était touchant et ah ça ça a été extraordinaire puis d'autres choses c'est vrai que quand quelque part tu m'as invité à toucher ta yoni et ben et que du coup effectivement j'amenais peut-être quelque chose que tu pouvais pas faire tout seul d'aller loin vers le col et tout euh j'ai trouvé ça aussi extrêmement chouette ce qui s'exprimait au travers d'une voix enfantine qui venait du sans forme quelque part qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de d'étonnant dans ce qui était dit mais c'était dit avec un tel amour et notamment d'aller doucement et là aussi je vois comme je crois que je vais doucement et d'un autre côté mon enthousiasme ma fougue mon envie d'explorer vous voyez euh s'exprime et euh et fait que je vais plus vite et c'était ultra bon de s'entendre dire doucement mais tout en étant accueilli en fait je sentais à la fois que le vagin accueillait et à la fois pour autant qu'on me disait il fallait plus doucement c'était à peu près ça c'était comme il y a un fois il fallait plus doucement il fallait plus doucement là il a besoin de plus de doucement et je vois bien que je le prenais pas mal en fait c'est que c'était beau à la fois c'était dit c'était pas un reproche ni un blâme voilà il y a quelque chose de l'amour qui s'exprimait euh dans ça waouh qui était imparable et qui était beau et je me sentais aussi accueilli dans mon exploration et ma fougue tout en réalisant que c'est pas ce qui était juste pour l'autre et ça c'était aussi waouh une super belle réalisation aussi de waouh de se dire qu'on peut quand même se dire ce qui va pas ou ce qui nous plairait ou être plus ajusté par rapport à nos besoins et réussir à le dire avec de l'amour et que waouh que ce soit entendu juste c'était beau de vivre ça en fait et pour moi c'était beau de de voir que ma parole pouvait être accueillie justement parce qu'elle était portée enfin elle était pleine d'amour en fait et que tout peut être dit grâce justement à cet amour à partir du moment où je suis connectée là dans cet espace du coeur je peux tout dire en fait je peux tout dire et tout peut être accueilli et de goûter à ça waouh moi c'est pareil ça a fait vraiment une grande ouverture de conscience par rapport à ça de dire que ouais est-ce que je peux mettre plus d'amour en fait dans mais dans ma vie de tous les jours dans 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 mes paroles dans moi vraiment ça m'a mis la conscience là-dessus en fait ouais c'était beau et puis le premier regard après le booster quand j'ai vu que tu décollais la fois que j'ai mis sur toi alors j'ai vu je dis mais qu'est-ce qui est arrivé la paire de l'holoche qui avait grimpé là c'était impressionnant et c'est vrai que j'ai l'impression d'être gonflé d'amour dans ma famille c'était énorme et c'était pas juste virtuel c'était physique ça se voyait et moi à la fois ma perception c'est marrant moi j'ai pu comme du flou autour comme dans les photos glamour qu'on fait on met un espèce de flou autour souvent et ben moi ma vision était comme ça et j'avais une vision par contre très claire et très colorful au centre et est-ce qu'il y a besoin de me la regarder puis on discute à tous c'est vrai que ce truc gorgé d'amour on a senti aussi que la langue elle avait doublé de volume et qu'elle était aussi gorgée d'amour et c'est vrai que moi j'avais toujours bien senti qu'elle était reliée au coeur la langue ça me paraissait très évident et puis oui le vagin aussi c'est vrai que de sentir waouh ce qu'est alors moi qui j'ai une grande sensibilité voilà à l'émotionnalité du vagin en fait qu'il est ou pas souple mais c'est vrai que là là effectivement je me suis dit ah ben alors là il y a un truc extraordinaire c'est vrai que j'avais quasiment jamais touché un vagin aussi détendu en fait c'était très touchant en fait tout simplement bouleversant en fait waouh d'explorer le sanctuaire des sanctuaires dans une détente comme ça dans une ouverture waouh une fluidité c'était ouais moi ce que j'ai trouvé aussi que ça avait amené oui outre le mental effectivement calmé pour moi qui est un mental qui tourne beaucoup plus de pensée ce que c'était des vacances mais c'est vrai que la fluidité et la clarté quoi la fluidité c'est beau là je me dis effectivement l'amour met de la fluidité dans les choses en fait voilà alors c'est plus simple tout a été simple et enfantin en fait une forme de simplicité ouais tu en parlais tout à l'heure évidence et simplicité en fait c'est à quel point et sans but aussi sans but dans l'instant présent c'est des enfants qui jouent en fait c'est joyeux il y avait quelque chose de très ouais de la connivence de l'écoute ouais instant présent instant présent et suivre en fait tous ces élans c'est ça ça m'a montré ça aussi c'est à quel point c'est juste de suivre tous les élans à quel point quand je suis connectée à cet espace d'amour ben je reçois des intuitions je reçois des informations et la vie me guide à tel ou tel endroit la vie me guide à vivre telle ou telle expérience parce qu'à un moment donné à un moment donné c'est devenu aussi évident pour moi de prendre soin de toi et c'était c'était hyper beau aussi ouais comme une évidence en fait aller prendre soin du masculin voilà de la même manière que tu avais été à mes côtés pour me soutenir pour être là pour être témoin et acteur aussi après moi j'ai vraiment ressenti ce besoin et là aussi pareil il y a des choses qui descendaient sur le masculin alors je ne saurais pas redire exactement exactement les mots mais c'était c'était d'une beauté d'une puissance je 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 me rappelle d'un truc c'est que je t'ai je t'ai fait mettre tes tu peux peut-être l'expliquer je ne sais pas si tu as envie moi je suis vrai que au travers de la voix enfantine de Virginie j'ai entendu le message que c'était important que je tienne mes couilles et mon sexe de l'autre main et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'étonnant c'est marrant de dire ça comme ça ça ne me touchait pas forcément mais c'était intéressant d'être contenu de se contenir soi-même et c'est vrai que quelque part il m'a eu dans le message plutôt que de vous branler les mecs honorez-vous mais au sens soyez contenant avec vous-même contenant avec votre sexe ça y est ça revient ce qui descendait c'était l'homme peut aussi se contenir et être contenu par son propre féminin en fait et c'était ça de prendre les testicules dans les mains le vajra aussi il y avait quelque chose de oui je peux me contenir c'est bon c'est bon de sentir ma force ma puissance il y avait tout un tas de messages à propos de de la force de vie de l'homme de la puissance de l'homme qui était dans les testicules en fait c'était vraiment ce message qui était là et la puissance de la vie en fait qui est à cet endroit là et effectivement moi je suis venue après mettre ma main aussi toi sur ta main pour contenir les testicules et je sentais vraiment cette puissance de vie comme jamais je l'ai ressenti il y avait vraiment quelque chose comme si la vie me délivrait plein de messages sur le féminin et le masculin entre cette ionique qui est source de vie fontaine d'amour etc le sexe de l'homme qui est plein d'amour à cet endroit là et qui a besoin d'être contenu par son féminin et par éventuellement un féminin extérieur mais que c'est possible de le faire de soi à soi en fait de même qu'avec ta main quelque part ta main va représenter le sexe masculin en tout cas le yang en toi qui venait te féconder c'est vrai que effectivement l'homme aussi au travers de ses mains il a aussi la possibilité de se contenir comme la femme a la possibilité de se pénétrer ou de se féconder en fait et c'est vrai que c'était chouette à avoir et c'est vrai que moi ça m'a fait aussi réaliser mais peut-être plus d'autres choses je ne sais plus mais j'ai quand même réalisé à quel point c'est marrant que le fait d'avoir à tenir ses couilles comme ça je me suis dit ah c'est vrai que des fois quand les gens les hommes ils ont dit ta gueule quoi ils prennent leurs couilles en main genre genre t'as vu elles existent c'était pas cet espace là mais ça n'empêche qu'à la fois la puissance réside là et à la fois j'ai perçu à quel point le sexe de l'homme était un endroit d'amour de douceur de délicatesse et pas justement cette putain de puissance exprimée justement moi j'ai senti à quel point c'est dans les mains dans notre capacité d'action et qui est quand même relié au coeur qu'il y a cette puissance d'action dans le monde de la part de l'homme mais que son sexe c'est pas ce truc là il est amour il est là pour caresser le vagin tout ça parce que là aussi moi j'avais entendu que sous MDMA on n'avait pas forcément d'érection moi ça ne m'empêchait pas d'avoir une érection mais je sentais la mollesse de cette érection que je trouve très louable puisque Barry Long le décrit très bien qu'un pénis dur c'est plutôt un pénis émotionnel comme un vagin dur c'est un vagin émotionnel et bien que cette souplesse c'est un pénis qui a plus d'amour donc ça traduisait vachement l'amour en fait j'ai trouvé que c'était extrêmement Barry Long tout ça ça renvoyait beaucoup de choses sur le slow sex sur comment en faire moins pour en vivre plus c'était extrêmement bon jouissif et tellement en ligne avec ce qu'a exprimé Barry Long dans faire l'amour de façon divine que je trouve ça remarquable le vagin le vagin plein d'amour gorgé d'amour accueillant un pénis plein d'amour qui qui souple qui souple ouais c'est vrai que c'est c'est remarquable et comme tu dis faire moins et ressentir plus dans la manière dont on s'est on s'est touché moi j'ai vraiment ressenti que dans la douceur et dans la la douceur et des mouvements hyper légers c'est comme si mon centre il venait complètement irradié partout dans le haut du corps dans les jambes il y a quelque chose qui qui s'allume mais parce que parce que la lenteur permet permet de mettre la conscience aussi sur les ressentis voilà est-ce qu'on avait envie de partager autre chose oui il y a aussi l'aspect que moi en tant qu'homme l'invitation que la que la voix enfantine m'a dit c'était de de me contenir finalement que ce soit mon féminin exprimé par moi-même qui contienne mon masculin c'était vachement bon et quelque part de même que quelque part Virginie m'a accueilli à un moment pour venir solliciter le col de l'utérus quelque part et bien là où elle a accueilli le masculin extérieur du coup et bien il s'est vécu aussi la même chose dans l'autre sens en définitive c'est vrai que moi aussi là naturellement il y a quelque chose qui s'est posé voilà d'accueillir le masculin de Virginie en moi et c'était aussi très chouette et j'ai vu comme ce vagin détendu correspond aussi beaucoup à l'anus détendu chez l'homme en fait oui on va le dire je suis allée explorer la prostate et voilà c'était aussi très chouette comme expérience mais c'est vrai que c'était pareil c'était comme une évidence en fait c'était simple c'était facile c'était moi j'ai voilà c'était suivre une intuition là aussi de et puis ça ouais c'est aussi à cet endroit là mon masculin qui vient pénétrer ton féminin c'était vraiment ça et avec cette forme de vulnérabilité aussi parce que quand on parle de cet endroit là il y a une forme de lâcher prise qui est important tout à fait et de réceptivité quoi ce qui est génial aussi pour l'homme c'est de vivre la totale réceptivité finalement l'abandon ouais c'était puissant c'était puissant et ouais et ce que je trouvais vraiment beau c'est ouais c'est l'amour qui s'exprime on s'en filtre s'en filtre et que tout est tout est parfait tout est c'est voir à quel point nos masques nos nos histoires viennent viennent rendre opaque ce truc là en fait et quand tout ça tombe se dire voilà la vie elle nous a montré à quel point c'est c'est facile et je remercie vraiment pour tous ces messages de de compréhension aussi du féminin et du masculin l'interrelation l'interconnexion le comment on peut interagir et mieux interagir les uns avec les autres et à quel point on a besoin les uns des autres et que c'est encore plus beau ensemble en fait ça me touche parce que c'est en plein coeur de ce qui se passe en ce moment dans voilà tout ce qui est là depuis le début de l'année pour moi d'oeuvrer à la réunification du féminin et du masculin et je vois bien à quel point cette expérience elle est juste là au bon moment dans un merveilleux timing et elle vient nourrir elle vient nourrir tout ce qui a déjà été semé en fait toutes les graines qui ont été semées et elle vient me faire prendre conscience à la fois me permettre de mettre la conscience et à la fois me permettre d'intégrer dans mes cellules j'avais posé comme intention ça d'intégrer cet amour inconditionnel toutes ces sensations dans mes cellules et c'est comme si là maintenant il y a vraiment quelque chose qui est c'est là c'est là je peux le rappeler je sens que je peux le rappeler à n'importe quel moment justement dans cet équilibre du masculin féminin et ce jeu qui existe et toutes les propositions que tu as fait en Mongolie sur le chemin de Compostelle de cette réunification du masculin et du féminin je trouvais que quelque part tu as à la fois un féminin très développé mais toi aussi un yang très développé et j'ai trouvé que dans cette expérience de t'accueillir moi c'était accueillir ce yang puissant en fait pas un petit yang quelque part il y a quelque chose de toi qui est fort et puissant que j'ai pu accueillir en moi et c'est vrai que ça c'est aussi je trouvais ça super Audrey nous dit je vois un 8 d'or qui circule entre vous l'infini mais c'est ça c'est accueillir chacun nos polarités quelque part merci Audrey et dans le niveau d'expression qu'elle a en fait ce vagin extrêmement détendu et bien était capable d'accueillir l'homme mais de façon générale d'ailleurs ça s'est exprimé dans le discours et oui il y a cette espèce universel d'accueillir tous les hommes en fait et j'ai senti dans l'autre sens aussi qu'effectivement au travers de la nuque j'accueillais toute ta puissance de femme voilà quelque chose de très puissant en fait et j'ai trouvé ça super chouette en fait c'est vrai qu'il y a quelque chose de nourrissant finalement de pouvoir vivre les deux polarités en soi de soi à soi et aussi avec l'autre et finalement pas que la polarité masculine avec la polarité féminine mais de vivre pourquoi pas vivre le contraire voilà qui est une alternance effectivement un 8 un lightless 4 bon bah voilà c'est déposé déposé on a posé des mots et je sens voilà j'avais peur de les poser il y a quelque chose en moi qui n'était pas très rassuré et en même temps je sentais ô combien c'est ô combien c'est important en fait de poser ces mots et parce que je sens que ça c'est au-delà de c'est au-delà de nous ce qui s'est passé hier vraiment et c'est vraiment ouais une invitation je dirais enfin en tout cas moi je vais vraiment mettre de la conscience sur sur tout cet amour qui est là tout le temps tout le temps tout le temps et qui est à travers mon corps en fait c'est ça le message vraiment que j'ai reçu aussi il y a eu tous les aspects féminins masculins mais un grand message que j'ai reçu c'est à quel point mon corps est amour en fait à quel point c'est chacune des cellules à quel point est-ce que je peux mettre de la conscience chaque jour sur voilà mes seins c'est de l'amour mes mains c'est de l'amour mon sexe c'est de l'amour tout est amour en fait et qu'est-ce que c'est bon est-ce que c'est bon de sentir ça et l'amour c'est à la fois généreux généreux et détendu en fait il y a quelque chose c'est vrai que du coup pas de pression si on perçoit plus l'amour en soi je pense aussi qu'on peut se détendre finalement se relaxer se relaxer il n'y a plus de pression il y a de la jouissance en fait mais permanente moi j'étais dans un état de jouissance mais détendu et détendu et puis tout était bon tout était extraordinaire extraordinaire et sans fin et sans fin un truc continu c'est jouissance éternelle donc oui 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 c'est c'est des choses qui sont vraiment extraordinaires à expérimenter vraiment ça me rappelle les graines que tu as plantées à un moment en disant oh bah ici moi je vois jeu, joie et jouissance oui c'est vrai et je trouve ça très beau et d'ailleurs j'ai entendu Issa Padoveni dire un truc que je trouve aussi très beau c'est que les enfants jouent et les adultes jouissent et je trouvais ça beau en fait de se dire bah oui c'est vrai que c'est une forme de jeu que les adultes ont encore heureusement qu'il en reste un peu des jeux voilà c'est très beau c'est très beau oui tout à fait bon et bien c'est chouette d'avoir je suis heureuse là maintenant voilà il y a quelque chose de très très posé à l'intérieur de moi de très paisible et d'ailleurs c'est marrant parce qu'aujourd'hui je sens vraiment je sens quelque chose de très très paisible après cette expérience à l'intérieur de moi il y a quelque chose qui s'est déposé et c'est plus ce que je voulais dire non je dis oui voilà c'est ça que c'est je suis heureuse d'avoir posé ces mots d'avoir posé ces mots avec toi ça me semblait une évidence de le faire avec toi et pas toute seule dans mon coin non plus pour partager mon expérience et et ouais ça me pose aussi le fait de d'offrir ça d'offrir ces mots d'offrir cette cette expérience en fait je sens que c'est ouais il y a quelque chose de fort et de puissant d'avoir posé ces mots moi je t'honore d'avoir posé ces mots et de d'utiliser l'impact que tu peux avoir sur une communauté pour partager moi je trouve c'est tellement précieux que les hommes et les femmes partagent ce qui se passe en fait je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui ont fait cette expérience de la MDMA et qui trouvent ça génial et peut-être ils la partagent que de proche en proche et je trouve cet honore d'oser le partager sur les réseaux en fait en quelque part ouais ça permet d'avoir plus d'impact et que les gens entendent cette chose ces belles choses qui peuvent exister et tout ça ouvre pour moi des portes des possibilités et je trouve ça chouette voilà et je suis heureux de contribuer à la circulation de l'information mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire autour de ça de la circulation de l'information entre les hommes et les femmes ici à l'Oasis Graines de Joie donc je trouve que ça y participe extrêmement bien et à un endroit voilà peut-être pas facile à dire mais aussi pas courant moi j'ai rarement jamais entendu des témoignages comme celui-là donc je nous honore d'oser parler de cela et de le partager aux autres merci merci à toi de m'avoir emmenée dans cette aventure un peu fofolle mais ça fait partie de tes qualités d'aller explorer d'aller partir à l'aventure sur ces sujets qui t'intéressent et te passionnent et sans toi je n'aurais pas vécu cette expérience-là donc je te remercie vraiment du fond du cœur et je sens que cette expérience elle est là comme pour ça me vient c'est comme si ça donnait un point de départ à quelque chose qui doit se vivre ici à l'Oasis en fait justement autour du féminin du masculin et tout ce qu'on va pouvoir semer avec les hommes et les femmes qui vont passer ici en fait et puis à quel point voilà ça remet de la conscience sur sur l'amour et puis même si ce n'est pas facile tous les jours la collaboration se dire bah ouais tu vois le fait pour moi d'avoir vécu cette expérience-là tous les deux bah ça remet vachement d'amour en fait ça remet l'amour au centre en fait ça remet l'amour au centre à quel point c'est essentiel dans chacune de nos actions dans nos vies à quel point c'est essentiel de remettre l'amour au centre donc merci merci de suivre tes intuitions en tant qu'homme et d'être capable d'emmener l'autre dans dans ses intuitions dans dans ta ta folie des choses que tu as envie d'explorer et et moi j'aime aussi cette partie-là en toi qui permet de dépasser des tabous qui permet d'ouvrir des portes qui permet de s'autoriser ça me voilà ça me fait beaucoup grandir et c'est quelque chose je pense je ne serais pas forcément autorisée seule alors oui les témoignages qu'on a pu entendre par ailleurs ça m'a confortée dans le sens de vivre l'expérience c'est comme si la vie me disait mais vas-y 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 quoi enfin voilà il y a et bon après il faut sauter quand même il faut accepter de sauter dans l'inconnu et de se laisser complètement s'abandonner à la vie parce que c'est aussi une vraie expérience d'abandon pour moi c'est ce qu'on a vécu à tous les niveaux c'est c'est s'abandonner à la à la guidance de la vie à à à ce qu'elle a envie de nous faire expérimenter et les messages qui sont arrivés je trouve ils sont d'une justesse par rapport à là où on est aujourd'hui l'un et l'autre c'est juste incroyable quoi c'est exactement les messages qu'on devait entendre et qui devaient être posés et c'est pareil tu vois ça me revient là maintenant j'ai envie de j'ai envie de le partager dans ce que je canalisais c'est pareil la vie me disait mais de te transmettre à quel point à quel point tu es beau Armelle il y a eu tout un moment où voilà tous ces mots se sont posés il y avait besoin de réhabiliter quelque chose en fait voilà et c'est la vie c'est la vie qui a fait son travail qui a oeuvré oeuvré à travers moi en fait vraiment c'est ce que je sens et donc comment est-ce que je peux encore plus dans ma vie tous les jours mais c'est complètement je vais dire pénétrer par la vie et ensemencer par la vie tout le temps tout le temps en permanence en m'abandonnant encore plus en fait c'est comme si moi ça m'amène à un stade d'abandon encore plus important je sens moi aussi une autre chose qui m'a beaucoup surprise c'est que je l'avais entendu vraiment comme une expérience d'amour et je ne m'attendais pas à ce que ça touche tant les organes sexuels en fait c'est pas qu'on ait vécu de la sexualité non c'est très tantrique mais c'était étonnant comme cet amour il était incarné dans le corps et que ça concernait quand même la jouissance du corps et tout c'était très très étonnant parce qu'effectivement moi j'avais compris c'est l'amour l'ouverture de coeur voilà et là c'était très très surprenant de voir à quel point ça concernait les organes génitaux à quel point ça concernait le corps dans sa totalité qui porte cet amour en fait et qui nous montre que oui on est des êtres incarnés des êtres d'amour incarnés donc oui le coeur mais tout tout est amour en fait c'est vraiment le grand message de cette expérience mais du coup je trouvais ça aussi très réhabilitant en fait je trouve que ça faisait vraiment le pont entre le coeur et la sexualité et le sexe en fait les différents chakras finalement entre le deuxième chakra et le quatrième chakra ouais j'ai trouvé que c'était surtout moi qui est à coeur effectivement de réhabiliter quelque part l'image des hommes dans la psyché des femmes parce que je trouve quelque chose qui n'est pas très fluide avec tous les grégores qui peuvent peser sur les violences que les hommes ont fait aux femmes depuis des générations et voilà je trouve ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur et je trouvais que ça rentrait merveilleusement là-dedans et d'être voilà là en plus la chance d'être en soutien à la femme dans cette expérience-là puisque tu l'as vécu quand même un peu plus fortement que moi et ouais c'était je me sentais tout à fait à ma position d'homme à la fois explorateur initiateur soutien je me sens vraiment comme soutenant pour la femme je trouve qu'il y a quelque chose qui me parle en fait je me sens bien dans ce rôle-là en fait ce qui me vient ce qui me vient c'est soutenant et au service de l'amour en fait au service de l'amour tout à fait ouais que la femme prenne conscience qu'elle est amour qu'elle est là pour véhiculer l'amour dans ce monde et c'est urgente de se reconnecter à ça en fait et que l'homme est au service de l'amour quelque part il est au service de la femme ou du féminin en nous en tous les cas j'aime beaucoup ce que dit Paris-Long la seule autorité qu'est l'homme ou la femme c'est de lui permettre de réaliser l'amour qu'elle est et ça c'est tellement et là ça arrive tout seul comme ça par le vécu et c'est tellement chouette de voir que ça correspond je trouve ça merveilleux merci 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 à cette médecine merci à toi et n'hésitez pas si vous avez des commentaires des questions on est à disposition pour échanger avec vous sur cette expérience ce vécu dans tous les cas on va vous embrasser bien fort merci Audrey merci je vois que ça t'a beaucoup touché ce partage et ce témoignage j'ai pas lu tous les commentaires mais on regardera ça en tout cas c'est très chouette et puis on vous souhaite un beau dimanche après-midi merci à vous merci à vous tout plein d'amour pour vous et tout plein d'amour on vous envoie plein d'amour allez ciao ciao au revoir merci à vous merci à vous merci à vous